Musique Salut les filles, on se retrouve pour la démarcation, pour enlever la démarcation de notre capsule. Pour celles qui m'ont suivi pour la pause capsule, nous allons continuer à enlever la démarcation. Ce sera le titre de cette vidéo, comment enlever cette démarcation. Tout d'abord, je vais prendre une lime, une lime banane comme ça, avec un grain assez prononcé quand même. Et je vais directement enlever la démarcation en limant sur l'ongle, pas l'ongle naturel, mais juste la capsule, le faux onglet. Donc on prend un grain un peu plus grand, pour que ça nous perde moins de temps. Sans aller sur l'ongle naturel, sinon vous allez l'esquinter. Donc c'est un peu dur de le faire comme ceci, surtout sur soi-même. Je ne sais pas si je suis dans le champ de vision du truc, on va le mettre comme ça. Donc pour faire les côtés, on peut prendre sa lime droite. Donc la lime droite, c'est la lime comme ça. Vous avez la lime banane pour faire un peu plus les arrondis. Donc hop, je commence à faire ma forme de mon ongle en même temps. Hop, voilà. Et je raccourcis en fait mon ongle. Donc pour l'ongle naturel en général, on peut faire un côté, un autre. C'est même pas un peu faire, normalement c'est censé faire ça, sinon vous allez dédoubler votre ongle. Donc faites un côté, un autre, un côté, un autre. Mais jamais droit comme ceci. Continuez à faire des va-et-vient comme ça. Jamais faire des va-et-vient. Hop, 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 je fais pas mal. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc là, on voit encore la capsule. Bah bien sûr, on voit encore la capsule. Mais je vais prendre un lime un peu plus petit. Donc vous voyez, déjà la capsule, elle est moins épaisse. Déjà, on la voit en fait là, elle est moins épaisse. Donc je prends une lime un peu plus fin, un peu plus fine. Et hop, je vais y mettre tout simplement entre l'ongle naturel et la capsule. Donc pas sur l'ongle naturel même, mais juste pour affiner. Donc surtout, bien accorder les deux en même temps. Vous allez voir après comment ça va faire. Ça veut donner un ensemble de 1 en fait. Tout va s'accorder en même temps. Donc là, on l'a vu. En même temps, on l'a vu. Et puis, on l'a vu. Et puis, on l'a vu. il va falloir des crampes de rester le doigt plié comme ça donc on n'hésite pas à griffer la capsule parce que quand on va rajouter le gel comme ça, ça va mieux adhérer je ne suis même plus dans le champ de vision moi je l'aime bien c'est un peu difficile de le faire comme ceci mais bon, on essaye donc là la démarcation c'est vraiment tout un effet de l'image on lime, on lime, on lime jusqu'à que on ne voyait plus en fait vraiment entre l'ongle naturelle et vous voyez on croirait que ça fait partie même de mes vrais ongles là vous avez mes vrais ongles sur les côtés et vous avez la capsule on la voit à travers quand même on voit vraiment mon ombre naturelle à travers mais ça s'accorde bien quand même avec mes vrais ongles j'essaie de raccourcir un tout petit peu je ne sais pas si vous allez bien arriver à voir comme ça, j'essaie d'avancer un peu la caméra voilà c'est que le jour qui commence à partir on n'arrive pas trop bien à voir donc après pour enlever la capsule qui est pliée à l'intérieur en fait qu'en lime après vous avez des morceaux de capsule donc hop vous ramassez avec votre pouce cuticule vous voyez et après tout simplement avec le lime vous le faites au sens inverse comme ça ça va s'enlever et là vous faites pareil il faut vraiment que la démarcation soit totalement invisible quoi qu'on ne voie vraiment plus rien donc là ça me semble un peu correct donc pour vraiment être sûre je vais prendre mon bloc blanc et je vais carrément en fait le passer pour polir l'ongle et c'est ça qui va donner la finition en fait donc de ma démarcation hop pour le faire tomber donc voilà voilà pour la démarcation et l'image donc j'ai choisi le bon doigt celui-ci donc voilà vous voyez l'effet que ça fait on croit vraiment en vrai ongle c'est vraiment avec une capsule naturelle donc qui fait naturel ça fait vraiment partie du même truc sauf que là je ne pourrais pas mettre donc un vernis normal je serais bien obligé de mettre du gel en fait par dessus est-ce que avec du vernis simple je vois souvent est-ce que on peut mettre du vernis simple dessus non vous pouvez pas mettre du vernis simple pourquoi parce que ça ne tiendra pas votre capsule elle est elle est accrochée avec la colle mais le vernis ne serait pas assez dur pour vraiment tenir en fait l'effet du faux ongles sur l'ongle en fait donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez ça naturel ou pas et je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo bye bye merci